On continue notre cycle de prédication sur les changements de nom et donc nous prenons le livre de Ruth et c'est dans le livre de Ruth dont on parle de Noémie et donc Ruth chapitre 1. A l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech et sa femme Noémie et ses deux fils Malone et Kilion. Ils faisaient partie des Éphraciens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpah et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malone et Kilion moururent à leur tour et Noémie resta seule privée à la fois de ses deux fils Malone et Kilion et de son mari Elimelech. Lorsqu'elle apprit que l'éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, allez rentrer chacune dans la famille de votre mère, que l'éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été, pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et elles lui dirent non, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur répondit retournez chez vous mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous mes filles, allez je suis trop âgé pour me remarier et même si je disais j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais un mari cette nuit même et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient assez grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier ? Bien sûr que non mes filles, je suis bien plus affligé que vous car l'éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter et finalement une des deux hors pas embrassa sa belle-mère mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit regarde, regarde ta belle-sœur, elle est partie rejoindre son peuple et ses dieux faits comme elle retournent chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je m'installerai, ton peuple sera mon peuple, ton dieu sera mon dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, j'y serai enterré, que l'éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem, leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Est-ce bien là Noémie ? demandèrent les femmes. Et elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé, l'éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous encore Noémie quand l'éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Alors, petite mise en contexte, le livre de Ruth, il est dans les livres historiques, dans le Premier Testament, et c'est un livre, le livre de Ruth, un peu de transition. Sous la conduite de Moïse, les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, et sous les successeurs de Moïse, en particulier de Josué, ils ont conquis la terre que Dieu avait promise à ce peuple, la terre de Canaan. Et vous connaissez tous le récit notamment de la prise de Géricault, où ils ont entouré la ville de Géricault en chantant et les murs sont tombés. Et donc, on est à ce moment-là dans la conquête de ce territoire, et le peuple hébreu, le peuple juif, n'a pas formé encore un État en tant que tel qui serait unifié. Ça, ça viendra avec les rois, mais avant que les rois n'apparaissent, avant que le peuple décide, ou les peuples, les tribus décident d'avoir un roi à leur tête, eh bien, ils vont être par tribus, par groupes de villages, ensemble, et Dieu va susciter, pour réaliser sa justice, il va susciter des juges. Alors là, dans la traduction qui vous était proposée au tout premier verset, il était dit, autant des chefs, en fait, c'est autant des juges. Autant des juges, vous connaissez par exemple Samson, parmi les juges, vous connaissez Déborah, parmi les juges, vous connaissez Gédéon, avec son histoire de toison, mouillé, pas mouillé, etc. Il y a un certain nombre de juges, comme ça, qui sont suscités par Dieu. Et dans cette période du temps des juges, eh bien, il y a donc une famine à Bethléem d'Ephrata. Si vous avez l'habitude de venir à l'église au moment de Noël, on raconte régulièrement un passage d'Esaïe qui vient nous dire qu'à Bethléem d'Ephrata, eh bien, va naître le Messie. Bethléem d'Ephrata, Bethléem, ça veut dire la maison, Beth, l'éhem du pain. Et à Bethléem d'Ephrata, eh bien, justement, on manque de pain. Non, c'est la famine. C'est ce qui se passe là. On est au temps des juges, on n'a pas encore de roi, et c'est la famine à Bethléem d'Ephrata. Et donc, il y a ce couple-là, cette famille-là, avec Noémie, l'épouse, et Élimélech, l'époux, qui disent, puisqu'il y a famine, il faut qu'on subvienne aux besoins des nôtres. Et on a deux garçons, et donc, comment est-ce qu'on subvient à nos besoins ? Une première possibilité, ce serait de prier Dieu. Peut-être que c'est ce que vous faites avant chaque repas, que vous exprimez une action de grâce à Dieu. Merci, Seigneur, que ce pain qui est sur notre table, bien sûr que c'est moi qui suis allé à la boulangerie l'acheter, mais en fait, je veux reconnaître derrière que c'est toi qui as subvenu à mes besoins. Sauf que là, ils ne vont pas prier Dieu, Élimélech et Noémie, ils vont décider de migrer, de partir dans un endroit où on sait qu'il y a de la nourriture. Peut-être que parmi vous, peut-être que dans vos familles, il y a des gens qui ont décidé de changer de localité, de changer de pays, parce qu'il y avait un endroit qui était plus propice à subvenir à leurs besoins. Besoins physiques, mais peut-être aussi besoins intellectuels. Je sais que si je change de pays, je pourrais faire des études, des études meilleures que si je reste dans mon pays. Et donc là, on a ce couple-là avec leurs deux garçons. On ne sait pas trop quel âge ils ont à ce moment-là, Malone et Kilion, mais avec les deux, ils vont partir changer de pays. Et ils ne vont pas n'importe où, ils vont aller dans le pays de Moab. Donc là, on est dans le sud. Si vous reprenez la carte qui est au-dessus de la tête de Nicolas, il y a une partie en jaune, le territoire de Judas. On est vraiment dans le sud, là. Et à Bethléem, si on trace une droite horizontale, on arrive sur une mer qu'on appelle la mer Morte. Et une fois qu'on traverse cette mer Morte, eh bien, on est sur le territoire de Moab. Elimelech et Noémie, ils décident de quitter le territoire qui avait été donné par Dieu, promis par Dieu, territoire où coulent le lait et le miel. Ils ont décidé, parce que là, ils vivent un temps de famine, et parce qu'ils ont la possibilité de bouger, ils ont la possibilité de migrer, de migrer, ils décident de quitter ce territoire et de passer la mer Morte. Et ils arrivent en pays de Moab. Les Moabites, ce ne sont pas les amis des Hébreux. Les Moabites, c'est un peuple, nous raconte la Genèse, qui est lié à leur Moab, qui est lié à un inceste primitif. A savoir qu'Abraham, il avait un neveu qui s'appelait Lot. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Lot. Et Lot, il se trouve dans une ville, Sodome, qui va être condamné pour ses malversations, pour son péché, qui va être pulvérisé complètement. Et il avait choisi de s'installer là-bas parce que c'était beau, c'était plaisant, c'était un territoire qui vraiment l'attirait. Et sauf que Lot, il va avoir deux filles, mais pas de garçons. Et ces filles, elles ne vont pas avoir de mari. Et une fois que les villes de Sodome et de Gomorre vont être pulvérisées, les filles de Lot, elles vont enivrer leur père pour qu'ils puissent avoir de leur part une descendance. Et donc les filles de Lot, elles vont accoucher de cette relation incestueuse avec leur papa. Elles vont accoucher pour la deuxième, la cadette d'un garçon qui va s'appeler Amon, qui va être l'ancêtre des Ammonites, et pour l'aîné de Moab, qui va être l'ancêtre des Moabites. Et donc cette relation primitive, primordiale, incestueuse, qui a donné ce peuple-là des Moabites, c'est là, dans cet endroit-là, que Elimelech et Noémie décident de se rendre. Dans le livre des juges, dont je vous ai parlé au début, on apprend que vraiment les relations, elles sont compliquées avec les Moabites. Et même en fait, dans l'ensemble de la Torah, là je vous ai parlé de la Genèse, avec cette relation incestueuse, mais même dans le livre des nombres, dans le livre de l'Exode, dans le livre des nombres, dans le livre du Deuteronome, les relations sont très conflictuelles, ça se bagarre beaucoup. Et ils arrivent en pays de Moab, et en effet, il y a de la nourriture là-bas. Sauf qu'ils sont passés par la mer morte. Ils sont allés dans un territoire qui n'est pas le territoire où on adore Dieu. Là-bas, le dieu qui est adoré en terre de Moab, il s'appelle Kadesh, et ce n'est pas Yahweh. Et nous, aujourd'hui, en 2024, on dit, mais Dieu, il est Dieu sur toute la terre. Bien sûr qu'il est Dieu sur toute la terre. Mais à cette époque-là, on croit vraiment qu'il y a des territoires qui appartiennent à une divinité particulière. En Kabylie, ce n'est pas la même chose que dans le Mantois. C'est ce qu'on pense à cette époque-là. Aujourd'hui, non, on dit, en Kabylie, comme en Angola, là, Maureen, il n'y a qu'un seul dieu, le dieu dont le fils est Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, on pense que, non, à Moab, ce n'est pas Yahweh qu'il faut adorer, c'est Kadesh. Et donc, ils partent là-bas et le malheur commence à arriver. Le chef de famille, le mari de Noémie, il n'a pas n'importe quel nom, il s'appelle Elimelech. Élie, ça veut dire mon dieu, Mélech, ça veut dire le roi. Et donc, il porte, lui, le chef de famille. Il porte, lui, l'époux de Noémie qui doit diriger sa famille, qui doit conduire sa famille vers le dieu unique, qui doit respecter les règles et les commandements que Dieu a donnés à son peuple à travers Moïse, mais à travers tout le reste du peuple aussi. Eh bien, lui va mourir. On passe la mer morte. On arrive dans un lieu où ça sent qu'il y a de la nourriture. On voit qu'il y a de la nourriture, qu'on sort de la famine. Ça y est, c'est le lieu qui est pour nous. On y croit. On y croit. Et finalement, Elimelech, mon dieu et roi, il meurt. Les fils se marient, mais ils n'ont pas d'enfants. On apprend qu'ils restent au total sur une dizaine d'années là-bas, en territoire de Moab. Alors, est-ce que les fils se sont mariés tout de suite ? Je ne suis pas trop convaincu. Les commentateurs disent qu'ils sont arrivés plutôt jeunes. Malone et Kilion. Et du coup, ils n'étaient pas encore tout à fait en âge de se marier. Mais il y en a d'autres qui disent que le texte biblique n'est pas si clair que ça. Et peut-être qu'ils se sont mariés tout de suite et qu'au bout de dix ans, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Ruth et Orpah, elles n'enfantent pas. Alors, est-ce que c'est de la faute des époux ? Est-ce que c'est de la faute des épouses ? À ce moment-là, on n'en a aucune idée. En tout cas, il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance. Et le malheur continue. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Puisque les deux fils de Noémie meurent. À vous dire vrai, je vous ai parlé de Elimelech, le papa. Je vous ai parlé de la traduction de son nom, mon Dieu est roi. Si on vous donne la traduction des prénoms des deux garçons, vous m'auriez dit Arnaud, en fait, c'était clair qu'ils allaient mourir. Le premier s'appelle maladie et le deuxième s'appelle désastre. La semaine dernière, je vous ai parlé aussi de deux noms maudits, les enfants de Osée qu'il a eus avec une prostituée, en tout cas, deux des enfants sur les trois qu'il a eus avec la prostituée au début, où le prénom de ces deux enfants, Lo-Romar et Lo-Ami, porte une négation pour dire ils sont maudits. Ce n'est pas mon peuple. Elle n'est pas aimée. Elle est la mal aimée. Et donc là, les deux garçons, un maladie et l'autre désastre, OK, c'est clair. C'est clair qu'ils allaient mourir et que c'était fin de cette famille, de cette lignée. Ça y est. À Bethléem et Frata, une famille disparaît. Plus rien. Plus de descendance. Ils sont partis au loin. Ils ont quitté la terre promise par Dieu où coulent le lait et le miel. Ils sont partis au-delà de la mer morte. ils sont allés dans un autre territoire qui n'est pas dirigé dans l'esprit de ces gens-là à ce moment-là par Dieu. Ils ont quitté et cette lignée s'est arrêtée. Fin de l'histoire. Sauf que tant qu'il y a de la vie physique, il y a de l'espoir. Noémie se dit je vais maintenant telle une veuve esselée retourner d'où je viens. Elle a honte Noémie. Quand vous vous mettez à fond sur un projet particulier et que vous le fanfaronnez un petit peu si ça marche pas vous avez honte. Qui fait que beaucoup d'entre vous moi le premier quand on a un projet on essaie d'en parler à personne. Parce que comme ça si ça marche pas on aura moins honte. mais du coup si j'en parle à personne personne ne peut prier pour ce projet là. Personne ne peut m'aider pour avancer dans ce projet là. Personne ne peut me dire attention est-ce que t'es sûr que c'est un bon projet qui est pour toi. Et voyez la tension qui est en nous. On veut pas fanfaronner parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver et en même temps on se donne pas les vrais moyens d'avancer comme il faut en comptant sur la prière des frères et des sœurs. Ne fanfaronne pas mais ose demander à tes frères et à tes sœurs de prier pour tes projets. Il n'y a pas besoin que tu viennes et que tu dises allez moi je vais en Moab là-bas il y a du fric là-bas c'est bon je vais avoir une belle situation allez alléluia ça va être trop bien ne fanfaronne pas mais demande à ton frère à ta sœur dans la foi écoute j'ai un projet je sais pas si ça vient vraiment de Dieu mais je l'ai à cœur et je sens qu'il faut que je le fasse s'il te plaît prie pour moi s'il te plaît prie pour moi et s'il te plaît je vous le dis juste parce que j'ai eu cette expérience là il y a il y a deux ans déjà une personne avec qui on a prié sur un sujet particulier et en fait moi j'ai continué à prier de mon côté pour cette personne là mais je suis pas allé reprendre des nouvelles auprès de la personne où est-ce que tu en es comment est-ce que ça avance par rapport à ce dont on a dont on a parlé et il s'est passé une semaine il s'est passé une première semaine où la personne d'elle-même elle m'a envoyé un message et puis une deuxième semaine et puis une troisième semaine un mois deux mois et en fait moi j'ai laissé et en moi-même en tant que pasteur je me disais si la personne elle veut me donner des nouvelles elle va me donner des nouvelles en attendant moi je continue mon petit temps de prière pour elle sauf que je savais pas comment la personne elle évoluait ou pas et c'est un an après que j'ai appris que malheureusement la personne elle avait de la colère et de la rancune à mon égard parce que du coup j'avais pas pris soin d'elle en ne prenant pas de ses nouvelles moi j'avais l'impression que c'était bon je continuais de prier mais en fait la personne elle se disait mais c'est comme si ma situation ne le regardait pas parce qu'en fait la personne elle est pas dans mon intimité dans mon temps de prière avec le Seigneur quand un frère ou une soeur vous confie un projet essayez et je le dis avec humilité vous voyez parce que je crois que je suis pas très très bon pour ça mais essayez au maximum de reprendre des nouvelles où t'en es par rapport à ça où est-ce que ton enfant il a créé une entreprise il fait ceci il fait cela où est-ce que ça en est où est-ce que t'en es dans comment ça avance tout ça et la personne elle va pas avoir l'impression que vous êtes juste intrusif elle va avoir le sentiment que vous prenez vraiment soin d'elle que vous prenez vraiment soin d'elle alors je reviens sur Noémie parce que tout ça c'est normalement plutôt mon introduction mais je suis long mais Noémie elle revient elle a honte elle est malheureuse elle est veuve elle est apeurée il y a quelques années avec Isabelle on a été au château de Chenonceau et au château de Chenonceau et bien il y a une chambre qui est toute noire et cette chambre Françoise elle y a été et cette chambre elle est toute noire parce qu'il y avait une femme alors je me suis noté c'était la veuve de Henri III tu te souviens Steve c'est qui la veuve d'Henri III c'était Henri III je crois non Henri II bon c'est grave Diane de Poitiers c'est ça super merci beaucoup ça m'évite de retrouver il nous faut toujours un prof d'histoire dans la poche heureusement que t'es là mon Steve Diane de Poitiers et donc en fait elle a perdu son mari et du coup au château de Chenonceau elle a complètement repeint l'ensemble de la pièce c'est tout sombre et en fait elle a vécu le deuil toute sa vie alors à l'époque à cette époque là quand on vivait le deuil à l'inverse de nous aujourd'hui où on s'habille tout en noir elle, elle est habillée tout en blanc c'était le blanc qui était la couleur du deuil à ce moment là elle est habillée tout en blanc mais dans une pièce complètement toute noire toute obscure et donc Noémie elle revient auprès des siens elle revient à Bethléem et Frata et vous l'avez entendu dans le texte que je vous ai lu elle vient dire ne m'appelez plus Noémie Noémie ça veut dire la gracieuse ça veut dire la gracieuse celle qui porte la grâce celle qui est juste à la voir on est charmé quand on la voit Noémie on est séduit par elle quand on la voit on se dit oh ah ouais ah moi j'aimerais bien lui ressembler si je suis une femme et si je suis un homme ah ouais j'aimerais bien que ce soit mon épouse on est tout de suite séduit par elle parce qu'elle porte elle respire la grâce et elle vient et elle dit ne m'appelez plus Noémie je ne suis plus la gracieuse je ne suis plus là tout à l'heure dans la traduction c'était marqué l'heureuse mais c'est pas tout à fait juste en fait c'est vraiment cette notion de grâce qui transpire je ne suis plus Noémie la gracieuse désormais je suis l'affligé je suis celle qui est amère j'ai une amertume en moi je suis amère et elle dit maintenant vous m'appellerez d'un nom nouveau vous m'appellerez Mara vous m'appellerez elle dit ça aux femmes de Bethléem des Fratas qui l'ont reconnue et elle dit vous m'appellerez Mara la mère c'est terrible elle avait appelé ses fils maladie et désastre et elle elle revient et elle est l'image que j'ai c'est celle d'un mort vivant en fait elle vient tel un zombie elle est encore vivante mais elle ne respire plus la grâce elle ne transpire plus la grâce elle transpire juste la mort elle n'est plus Noémie la gracieuse elle est juste Mara la mère l'affligée la désespérée il n'y a plus rien et donc après il y a ce dialogue avec Orpah avant pardon il y avait ce dialogue avec Orpah et avec Ruth pour savoir si elle l'accompagne à revenir à Bethléem des Fratas si elle quitte Moab ou pas Orpah la femme de désastre elle est restée à Moab mais Ruth elle la femme de maladie elle est venue avec elle et c'est intéressant là de se dire que alors qu'elle est dans l'affliction alors qu'elle dit aux femmes de Bethléem des Fratas appelez-moi maintenant l'affligée la mère je n'ai plus rien je n'ai plus rien pour vivre je ne suis plus rien quand elle donne ce nouveau nom elle vient dire je ne suis plus rien alors elle est là et en fait elle est accompagnée de cette belle fille et cette belle fille elle va être le moyen utilisé par Dieu pour restaurer Noémie Noémie elle dit aux femmes de Bethléem des Fratas appelez-moi Mara et en fait dans les quatre chapitres du livre de Ruth c'est un livre qui se lit très très vite vraiment quatre petits chapitres et bien c'est le seul endroit où on parle de Mara quand elle dit aux femmes de Bethléem des Fratas appelez-moi Mara après ça ne revient pas tous ceux qui vont parler avec avec Noémie ils ne vont pas l'appeler Mara ils vont l'appeler Noémie comme si le mot le nom qu'elle essaye de se mettre sur le front et bien les gens ne veulent pas l'accepter ce prénom là non tu n'es pas la mère tu n'es pas l'affligée tu n'es pas une mort vivante tu restes Noémie tu restes pleine de grâce tu restes celle qui séduit au sens le plus noble du terme je vous parle à vous maintenant évidemment parce qu'une prédication c'est pas juste de parler de la Bible c'est pas juste de parler des histoires de la Bible et des personnages de la Bible quel est le prénom que toi toi-même tu tu te colles sur le front dans les moments où il y a de la détresse dans les moments où il y a du deuil dans les moments où tu te rends compte que le projet que tu avais mené et bien finalement ça a été une impasse où tu t'es gaufré dans les moments où pour prendre le mot biblique du non-respect du commandement de Dieu dans les moments où tu as péché à quel moment tu décides de prendre un nom et de te le coller sur le front mais que c'est pas le nom que Dieu veut te donner et qu'un nom maudissant pour toi et ton identité qu'un nom respect de ce que Dieu a dit de toi tu es mon enfant bien-aimé c'est pour toi que j'ai envoyé Christ c'est pour toi que j'ai envoyé mon fils pour mourir sur la croix pour te racheter à chaque fois qu'il y a une engueulade dans la famille Lépine-Lassagne et ben désolé Isa il ne fallait pas que tu restes là et ben on a tendance à dire t'as raison par exemple si je m'engueule avec Isabelle je vais avoir tendance à dire t'as raison je suis qu'un bip ça c'est parce qu'il y a des enfants ou Isabelle si je m'engueule avec elle où elle va me dire t'as raison je suis qu'une bip sans même que je lui ai dit qu'elle était une bip ou qu'elle m'ait dit que j'étais un bip ce matin même dans notre cuisine juste à côté c'était Jonas qui disait ça de lui parce qu'il entend ses parents dire ça il entend Isabelle dire t'as raison je suis qu'une bip il entend Arnaud dire t'as raison je suis qu'un bip et du coup Jonas dit au moment d'une engueulade avec sa maman ce matin t'as raison je suis qu'un bip le bip pouvant être plein de mots quel est le prénom que tu viens mettre sur ton front bip je suis Mara mais les gens ne veulent pas accepter cela hier on avait le groupe des soignants on avait un bon moment de prière avec les soignants pour ceux qui ne le savent pas chaque mois Hani tu veux juste te lever Hani comme ça tout le monde te repère ou lever la main merci Hani il est responsable d'un groupe de prière pour ceux qui sont dans le soin dans le soin de la personne donc il y a des infirmières il y a des des auxiliaires puères il y a des médecins voilà donc si vous êtes dans le domaine médical si vous êtes dentiste si vous êtes kiné comme Viviane et bien vous pouvez venir à ce groupe de prière des soignants on prie exprès pour vous en tant que soignant juste pour vous et là la nouveauté de cette année c'est qu'on vient de faire la même chose mais avec un groupe pour les profs donc si vous êtes profs si vous êtes enseignants et bien on vient de créer un groupe pour vous les profs les enseignants pour prier entre vous sur vos sujets dans la confidentialité d'un groupe de prière et si vous êtes ni profs ni soignants et bien heureusement qu'il y a Patrick qui tous les mardis il vous propose le groupe de prière par zoom ou au temple quand c'est pas les vacances scolaires il y en a pour tout le monde en fait pour pouvoir se confier pour pouvoir dire ok j'ai tel projet ou j'ai telle problématique et je veux pas le garder juste pour moi et je veux pas compter que sur mes propres forces Mara Noemi elle arrive en terre de Bethléem d'Ephratta elle arrive dans son village de naissance elle est elle est elle est vraiment la Mara elle est vraiment l'affligée elle est elle est peut-être que ses habits sont déchirés et elle dit vous m'appelez maintenant Mara et puis deux chapitres plus loin au chapitre 3 d'un seul coup elle se dit mais en fait je suis pas toute seule il y a ma belle-fille qui est là et je dois m'occuper de ma belle-fille est-ce que par hasard Thomas tu as les quelques versets du chapitre 3 à nous mettre Noemi la belle-mère de Ruth lui dit un jour ma fille je ne veux pas te né je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse tu sais que Bouze avec les servantes duquel tu as travaillé est notre parent ce soir il doit vanner l'orge amassé dans l'air lave-toi donc parfume-toi mets tes plus beaux habits rends-toi à l'air où il bat son orge ne te fais pas connaître ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire etc 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 d'un seul coup Noemi vous avez entendu c'est pas Mara qui parle c'est bien Noemi elle ne dit pas je suis Noemi mais le texte nous raconte que Noemi d'un seul coup a conscience qu'elle doit aussi en tant qu'ancienne en tant que maman en tant que belle-mère elle est la la responsable la maman de Ruth elle lui dit je dois prendre soin de toi moi je peux pas t'offrir un garçon pour que tu puisses te remarier je peux pas offrir un nouveau frère à Malone et Kilione pour que tu puisses l'avoir comme épouse parce que normalement c'était ça la règle c'est que si vous devenez veuve et bien le frère de votre époux et bien il doit vous prendre comme épouse et donc elle dit je peux pas mais pourtant je crois que je dois prendre soin de toi je dois te sécuriser et vous voyez encore il y a quelque chose qui est compliqué là encore en Noemi parce qu'elle croit que c'est elle qui va sécuriser Ruth que c'est elle qui va donner toutes les clés pour que Ruth elle puisse avoir une belle vie mais en fait elle se rend pas compte que c'est elle qui est la Mara c'est elle qui a porté un nom maudissant c'est elle qui a dit maintenant appelez-moi Mara et elle dit à Ruth parfume-toi mets tes beaux habits et je vous ai dit Noemi ça veut dire la gracieuse et quand elle fait ça Noemi c'est comme si elle disait à Ruth sois toi maintenant la Noemi sois toi maintenant la gracieuse vas-y transpire la beauté transpire ce doux parfum qui va humer qui va faire qui va attirer qui va permettre à ce que notre parent Bouze et bien en fait il puisse être séduit par toi qu'il puisse avoir envie de coucher avec toi qu'il puisse avoir envie de t'épouser ça y est je sais pourquoi on est revenu à Bethlehem et Frata c'est pour que tu puisses trouver comme époux Bouze que lui sera ton époux et je te donne toutes les clés mais vous voyez il y a souvent des moments où on est prêt à donner des clés aux autres mais on comprend pas que c'est d'abord pour nous peut-être que c'est d'abord nous qui devons ré-enlever cette étiquette ce mauvais nom qu'on s'était donné tout à l'heure je vous parlais des groupes de prière hier donc groupe de prière des soignants on est ici et au groupe de prière des soignants je redis quelque chose que je redis souvent à savoir je suis pas un bon prédicateur je suis un mauvais prédicateur j'en ai eu encore la preuve me semble-t-il cette semaine lorsque j'ai prêché pour les obsèques de l'époux de Ida et je dis ça hier au groupe des soignants avec toute ma fragilité je vous ai dit c'est un groupe où on parle où tout ce qui se dit reste dans le groupe là je vous parle de moi-même d'accord je vais pas parler de ce que les autres ont dit je vous parle que de moi-même et donc je dis ça je pense vraiment que je suis un mauvais prédicateur et des réactions m'ont laissé penser ça à nouveau jeudi à la suite de cette cérémonie d'obsèques j'ai dit à Isabelle le soir il n'y a personne qui m'a dit merci à la fin du culte et je dis ça parce que du coup le fait que personne ne me dise merci ça a remis une espèce de faille en moi de dire t'as raison Arnaud que t'es un mauvais prédicateur personne ne te dit merci mais le fait que je le dise à Isabelle et bien ça m'a fait prendre conscience de cette fragilité qui fait que je dis je suis un mauvais prédicateur mais en fait profondément j'attends que vous me disiez Arnaud t'es un super pasteur un super prédicateur et vous voyez la tension qu'il y a en nous-mêmes et je dis ça hier au groupe de prière des soignants et il y a une soeur du groupe de prière des soignants qui dit Arnaud stop tu arrêtes de dire ça sur toi Arnaud ce nom là que tu essayes de t'accrocher sur le front de mauvais prédicateur tu l'enlèves tu l'arraches parce qu'il n'est pas il n'est pas juste avec ce que Dieu dit de toi il n'est pas juste avec ce que Dieu dit de toi et oui on comprend que tu veux être humble et que tu as peur de gonfler ton orgueil à dire ouais je suis un super prédicateur mais au-delà de cette humilité à laquelle tu aspires tu viens prendre une étiquette qui n'est pas bonne pour toi tu viens mettre un nom sur toi celui de Mara alors dans un autre contexte évidemment vous avez bien compris mais tu viens mettre quelque chose sur toi qui n'est pas juste qui ne correspond pas à ce que Dieu dit de toi et donc là Noémie elle est avec ce nom de Mara qu'elle s'est collée sur le front et elle a dit appelez-moi Mara et pourtant elle voit bien que Ruth là elle va pouvoir elle construire sa vie elle va pouvoir elle s'épanouir moi c'est pas grave je suis morte moi c'est pas grave ça y est je suis veuve ma vie elle est passée j'ai été dans le mauvais endroit j'ai été dans le mauvais pays j'ai fait des mauvais choix j'ai pensé que là-bas j'allais avoir de la nourriture parce qu'il y avait la famine à Bethléem et Frata vous vous êtes resté à Bethléem et Frata moi j'ai essayé d'aller vivre la grande vie j'ai fait des mauvais choix je ne suis plus digne d'être appelé ton fils dira un personnage raconté par Jésus je ne suis plus digne mais toi toi tu peux deviens la Noémie deviens la gracieuse ce qui devait arriver arriva Bouze il tombe amoureux de Ruth il dit waouh t'aurais pu choisir des jeunes hommes des jeunes garçons et oui t'as raison Anta il y a Naoum qui est à la fenêtre je ne sais pas pourquoi il se met à la fenêtre Naoum ça me perturbe du coup du coup Isabelle y va quelle belle maman qui prend soin de ses enfants et qui a peur qu'il tombe et Bouze il dit t'aurais pu choisir des jeunes hommes mais tu m'as choisi moi et je m'engage je vais prendre soin de toi et on voit bien là d'un seul coup que finalement ça ne dépend plus du tout de Noémie elle espérait donner à Ruth toutes les possibilités pour qu'elle puisse elle-même s'épanouir et en fait là ça ne lui appartient plus du tout c'est Bouze qui est envoyé par Dieu pour prendre soin de Ruth et donc il va organiser les choses et est-ce que Thomas tu peux nous mettre les versets du chapitre 4 s'il te plaît c'est ainsi que Bouze prit Ruth pour femme lorsqu'il se fut uni à elle l'éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance je fais exprès de lire doucement pour que vous intriguiez bien exactement ce qui se passe là et elle donna naissance à un fils Ruth la belle fille de Noémie les femmes de Bethléem celles à qui Noémie avait dit appelez-moi Marat elles dirent non pas Marat mais elles dirent à Noémie béni soit l'éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille que son nom à l'éternel devienne célèbre en Israël il te rendra l'éternel une raison de vivre il prendra soin de toi dans tes vieux jours puisque c'est ta belle fille Ruth qui t'aime et qui t'a donné ce petit fils Ruth ta belle fille vaut mieux pour toi non pas que deux garçons mais que sept garçons écoutez bien là ce qui se passe Noémie celle qui voulait qu'on l'appelle Marat prie le nouveau-né le garçon on ne sait pas le prénom du garçon à ce moment là elle prie le nouveau-né elle le serra sur son coeur alors là c'est la traduction du semeur en fait elle a une montée de lait et elle va devenir la nourrice de son petit-fils c'est elle qui va allaiter le petit garçon Noémie celle qui voulait qu'on l'appelle Marat elle elle se remet à allaiter vous savez mesdames que c'est possible que si vous avez allaité et qu'il y a un bébé qui revienne dans vos bras que vous puissiez ressentir à nouveau une montée de lait en tout cas moi je sais qu'Isabelle l'a déjà plusieurs fois expérimenté et c'est elle Noémie qui se chargea d'élever ce petit garçon donc elle devient sa nourrice et le verset suivant les voisines les femmes de Bethléem et Frata à qui Noémie avait dit appelez-moi appelez-moi la mère appelez-moi Marat appelez-moi et qu'elle ne l'avait pas appelé Marat elles s'écrièrent Noémie a un fils et ces femmes-là elles donnèrent un nom à cet enfant c'est elles elles n'ont pas accepté d'appeler Noémie Marat mais elles acceptent moi je crois que c'est par l'esprit du Seigneur elles acceptent de nommer ce garçon et ce garçon il s'appelle Obed ça veut dire celui qui va servir celui qui va être serviteur servant celui qui va permettre à ce que les autres puissent s'épanouir puissent grandir puissent être bien puisqu'ils vont pouvoir être bien grâce à lui grâce à Obed et on apprend que Obed est le père ensuite plus tard d'un homme qui s'appelle Isaïe ou Gécée aussi et que Isaïe ou Gécée il va être lui-même le père de David le roi David et que lui-même il sera un des ancêtres de celui qui est le serviteur parmi les serviteurs celui qui permet que vous soyez épanoui celui qui permet que les noms que vous avez essayé de vous coller Marat ou autre sur votre front Bip ou autre et bien ils puissent être ôtés oui désormais par Jésus-Christ vous êtes vraiment des graciers de Dieu Amen Amen